Alors il y avait un truc tout con, enfin très con dans la version console C'est qu'en fait on est limité, bah apparemment on est toujours limité en fait 200 photos donc bon Bah au bout d'un moment en fait vous allez devoir les effacer c'est chiant Parce que 200 photos dans ce jeu ça va très 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 vite Elle est quand même bien Depuis qu'ils sont revenus c'est Cid qui s'est occupé d'elle tout seul Elle n'est pas à mettre entre les mains du premier venu Ça doit pas être simple, il a fait du bon boulot C'est une beauté, elle mérite d'être bien traitée T'as intérêt, enfin si tu veux pas que Cid t'envoie à la casse Prends soin de la voiture et elle prendra soin de nous Ouais la voiture T'as laissé quoi ces conversations de demeurer putain c'est chaud La voiture On parle des nichons de Cindy c'est pas la même chose Il court tellement bizarrement à chaque fois ça me dérange La plupart des armes ont fallu des bonus de caractéristiques, merci Regardez, c'est lui C'est un bicorne ça Oh, d'après Dave, c'est une version renforcée Va falloir agir vite et bien Ouh, regardez ses cheveux là, ses poils C'est classe, c'est classe On voit que là ils travaillent avec Nvidia Ok 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 Ah oui si vous mettez derrière vous faites des attaques de dos ça aussi j'avais oublié bien sûr évidemment tranquille ah ça sonne allo merci d'avoir retrouvé dave il vient de m'appeler pour dire que ça va aux bonnes nouvelles la voiture est enfin prête pour la route vous pourriez la décorer ça a pris dix minutes pour réparer la voiture c'était vraiment pas compliqué utiliser un autocollant plus tard oui ah oui je veux un autocollant essayons génial s'il peut pas c'est qu'il fera beau c'est ça c'est que des conversations qui servent à rien c'est bien et donc savoir qui sera le chauffeur ignis est un champion pour ça ouais mais il pensera à regarder la joue perso ça me passe au dessus de la tête comme 90% des choses dans l'existence bref je m'occupe de la conduite et moi bref de faire la sieste à l'arrière bref j'ai fait une dépression c'est tout plat regardez c'est de la merde graphisme c'est juste des images plates y'a pas de relief y'a pas de bump ah ah c'est pas cool de faire attendre cindy on ferait mieux d'aller au garage pour C'est quoi ça ? C'est un avion ? Un oiseau ? C'est un oiseau. Un ouagan ? Il est énorme. C'est vraiment un oiseau ça ? C'est pas un oiseau, c'est une turbine. Autrement dit, un turboiseau. Impressionnant. Qui est-ce ? Qui est le con ? Qui m'a dit que la VF était bien ? Sérieux ? Qui est ce con ? Un turboiseau. C'est tellement con que j'arrive même pas à le prononcer. Qui est-ce qui m'a dit que la VF était bien ? Sérieux ? Wow. Alors là ? Ah, je sais pas quoi dire. Tueur-boiseau. 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 à tout casser c'est un peu long la voilà prenons nos retrouvailles aux photos mais c'est elle qu'il faut prendre en photo abruti pas la voiture raison de plus pour en prendre soin à dite avant que j'oublie vous pourriez effectuer une petite livraison pour moi en échange d'une turlute ouais pas de problème comme je savais que vous alliez dire oui j'ai tout mis dans le coffre voilà vous allez trouver un motel sur la route de galdina si vous pouviez remettre le paquet au propriétaire de l'hôtel ça serait génial tel grand père telle petite fille j'ai déjà tout foutu dans le coffre nocte la voiture est toute belle et prête pour la route tu veux prendre le volant non je veux mettre des étiquettes dessus conduire laisser non on va conduire Ouais pourquoi pas le pas besoin de dire d'être prudent à plus goldo bonne chance pour j'ai oublié avant de partir d'ici ça vous dit de la customiser ouais faire du tuning parce que le tuning c'est ma passion tu veux quoi le tuning et les lolos choisis ta teinte préférée y'a rien qui change ah c'est un peinture maintenant choisis la couleur intérieure quelle couleur pour les jantes le tuning c'est ma passion j'adore ça argent métallique c'est tout ce que je peux te proposer actuellement tu veux quel autocollant tu as trouvé quelque chose ah ça c'est le jeu sur sur téléphone je crois tu veux quel autocollant terra battle je connais pas tu as trouvé quelque chose il y a tant tu veux quel autocollant chocobodo oh putain tu as trouvé quelque chose ça te va comme ça ? d'accord je m'en occupe tout de suite ça me va comme ça et voilà la voiture est prête en avant ok on y va oh non 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 à plus lolo à plus ah et par contre la conduite elle est super automatisée c'est horrible ça sert plus ou moins à rien de conduire genre je peux pas me planter je peux pas rester sur cette route par exemple genre ça freine automatiquement mais quand on sera rentré on pourra plus y aller pas vrai tu pourras y aller autant que tu veux qu'est-ce qui t'en empêche t'es assez grand si ça se trouve Cindy s'occupera personnellement de la voiture que t'as pas ah c'est donc de ça qu'il s'agit je pourrais toujours te prêter la régalia si tu veux j'ai pas besoin de tourner ça c'est la conduite ça c'est la conduite c'est la gâchette ça c'est la conduite ça c'est bien là je joue là je suis content là j'adore c'est pas mal et je choisis quand tourner quand en fait y'a un point on fait voir la carte on va où là on continue du coup en fait on a tellement l'habitude de les entendre parler que quand y'a plus personne qui parle t'as l'impression qu'il y a un truc qui tourne pas rond tu te demandes s'il y a un problème ou pas ah oui c'est vrai que je m'amuse à faire ça je vais pas arrêter merde faut aller plus vite je vais le faire tellement de fois est-ce que je peux me garer on descend là bon allez je me suis pas garé c'est pas grave on va tuer des girafes Cindy aussi faut l'attaquer par derrière ouh la parade ah ouais merde il est niveau 22 lui alors ce jeu en fait je vais y arriver on va voir on va voir si j'ai pas perdu je rappelle que je suis niveau 3 je rappelle que je suis niveau 3 je suis en train de décimer pourquoi j'arrive pas à faire l'éclipse alors chassons faut maintenir bon c'est pas grave je suis niveau 3 je me tape des niveaux 9 sans problème et c'est ça tout le long du jeu en fait faut faire de notre mieux ça suffit pas arrête avec ton défétisme non si tu me le fais des coups à mon avis tu t'en sortirais mieux là faut maintenir faut aider Planto là tu lui remets des PV ça c'est un niveau 22 je suis niveau 3 ok on est d'accord c'est pour vous prouver que le gameplay il est pourri enfin pour moi je le trouve pourri mais certains ça va vous allez l'aimer mais bon moi je le trouve con dans quel Final Fantasy dans quel Final Fantasy un niveau 3 tue un monstre niveau 22 dans quel Final Fantasy sérieux enfin voilà quoi moi c'est ça le gros problème de jeu c'est que le gameplay il est pas dur on va aller au motel non pas conduite manuelle qu'annonce la météo ciel dégagé et température en hausse super automatique là bas c'est bon on y va ouais vas-y le demi-tour il est violent on peut mettre la musique Afrojack je connais pas Sky fais moi voir les Final Fantasy 7 donne moi un peu de plaisir dans ce jeu attends putain je crois que je l'ai passé prélude non directement une musique d'un meilleur jeu c'est bien moi je préfère ça c'est pas Chier Je crois qu'on peut zapper non ? Accélérer Ça accélère ou pas ? On y est presque ! ... ... ... ... C'est bon, Nien. Ah, faudrait peut-être se ravitailler en potions. Non, 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 non. Gestion utile pour changer. Comment ça pour changer ? Non, sans table des potions. Merci beaucoup. Passez. Ah non, ça c'est chiant aussi. Umbra, content de te voir. T'as quelque chose pour Noct ? C'est un bon toutou ça. Ce chien a un flair incroyable. Oui, c'est l'un des meilleurs messagers qui soit. Comment tu fais pour toujours nous trouver ? Attends, bouge pas. Jolies fleurs. Je trouve aussi. C'est la même que celle dont on a fait une couronne. Je m'en souviens. Les fleurs de Sils. Noctis. Hum ? Quand tu rentreras au Lucis, est-ce que tu pourrais emporter ce carnet dans tes bagages ? D'accord. Et aussi, si ça ne t'ennuie pas, j'aimerais que tu me le renvoies, après avoir collé quelque chose dedans. Il avait exactement les mêmes vêtements il y a 12 ans. Ses vêtements ont grandi avec lui. Ok. Parce qu'ils ont un téléphone, mais ils ne veulent pas l'utiliser. Ah oui, parce que ça coûte trop cher, parce qu'elle n'a pas l'international, en fait. Et du coup, ils sont obligés d'utiliser des carnets sur un chien. C'est moins cher. Fais attention à toi. Au fait, Noct, tu ne nous l'as jamais montré, ce fameux bouquin. Parce que ça ne te regarde pas. Bah quoi, c'est un secret. Il ne nous le dira pas. Maintenant que notre mission est accomplie, en route pour Galdina. Oh putain, ça fatigue. Alors, conduire en 8-8 automatique. Bon, vous êtes tous prêts ? Ouais. Ok, on y va. Il n'y a pas autre chose ? Ah, la musique de boss. Attends, il y a une mission. Politique toujours, Dame Luna Freya de Télébrae a officiellement commenté la signature du traité de paix. C'est avec un grand soulagement que j'ai appris que la menace de guerre s'éloignait. Je m'en bats les steaks. Et qu'un accord de paix avait été trouvé. Ce sera un véritable honneur pour moi de fuler cette alliance pacifique entre nos deux nations avec mon propre mariage. Ceci conscience que ce changement peut être une source d'attitude. Mais Oracle, je suis. Et donc, le mariage est dans le traité ? Bien sûr, une sainte... Vraiment ? Pourtant, on a changé nos matelas récemment. Ah, c'est lui. Excusez-moi, j'ai trouvé une enveloppe pour le clan... Meldacio. Oui. Hé, Noct, t'en dis quoi, vu qu'on est déjà dans le coin. Noct, on devrait aller voir ça. Quoi donc ? Comment allez-vous ? Merci à vous. Allez, au revoir. Au revoir. Ah, on peut prendre une photo, là, je crois. Ah, j'en ai assez. Ah ben, c'était pas une partie de plaisir. Allez, un petit clic. Dans cette réelle. Oh, la lumière est superbe. Quête. Quête. Parfois, on exécutait, se met en route pour... Ah, il faut chercher le mec. Hmm. Tu peux pas m'aider, toi ? Ah oui, là, il va nous mettre la carte à jour. Ça, c'est bien. C'est sympa. Après, il y a de la bouffe et après, il y a des chasses. Les chasses, en fait, comme Final Fantasy XII, au final. On peut attendre la nuit, parce que des fois, il y en a qui apparaissent la nuit, il y en a qui apparaissent le jour, etc. Ah, merde. J'ai fait oui pour la nuit, il fait chier. Je vous souhaite bon courage. Bonjour, j'ai vu un soldat magitec. Carte. 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 C'est un peu comme Metal Gear Solid avec unili droïde. Ah oui, il a une lampe de poche. J'arrive. J'arrive. C'est un peu loin par contre. Ah merde par où on passe. On va faire tout le tour, Vichy. On refuserait d'épouser une fille pareille. T'es jaloux ? Mais oui 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 c'est ça. Bah non lui il est plutôt pour les hommes. Après je crois qu'il y a un mode FPS. Comment on le met ? Je ne sais plus où c'est mais enfin je ne sais pas où c'est parce que c'est nouveau par rapport à la version Windows. Mais il y a un mode FPS. Après ce que j'aimais bien c'est quand les monstres apparaissaient la nuit. Il y a une sorte de portail qui apparaissait et les monstres ils sortaient. C'est pas mal. Je ne suis pas fan des trucs durs. Ah ouais par contre ils prennent pas cher pour les dégâts. Les dégâts physiques. Bah on va pas pouvoir le faire au part. J'ai un peu perdu. C'est pas le moment de faire la sieste. Tu me sauves la vie. C'est gentil. Bah non ça va pas le faire. On va aller dormir. C'est la merde. je pensais pas que c'était des machins qui sont résistants à la aux dégâts physiques par contre j'ai pas les magies si j'ai des magies tiens quand on parle de démon niveau 30 ça va pas le faire ah oui merde il aspire c'est parti c'est parti